Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau concept qui s'appelle Imaginons le scénario de 3 petits points à une suite et je suis en compagnie d'Apo86, bonjour, comment vas-tu cher confrère ? Bonjour, c'est R. Dimitri, ça va très très bien et toi ? Bah ça va, surtout que tu veux être mon cobaye pour ce concept que je lance un petit peu, et tu es prêt ? Je suis prêt, je vais essayer d'être prêt, tu vois ? Tu n'as pas trop peur, ça va ? Non, pas du tout. C'est tant mieux, parce que nous allons revenir donc, bah évidemment, un petit peu sur Kaamelott Alors il faut préciser, Apo, que tout comme moi, tu es un grand fan de Kaamelott Tout à fait, je suis un grand fan de Kaamelott depuis la première saison quand la série a remplacé Caméra Café, un petit peu dubitatif sur les premiers épisodes et puis comme beaucoup, beaucoup, j'ai accroché à cette série et j'attendais donc le premier film qui est sorti déjà il y a deux mois Oui, un an, ça y est, le 21 juillet 2021, oui, un an, ça y est Ah oui, quand même Le temps passe Comme beaucoup de femmes, on l'attendait comme depuis 10 ans, cette suite C'est ça Ce film, et puis on va revenir un peu sur ce que j'ai pensé de ce film ce que j'attends pour ce volet numéro 2 Exactement, parce que l'idée, alors on ne va pas forcément essayer de se jeter un peu dans la chasse aux pronostics, parce que le film déjà ne va pas sortir tout de suite j'ai proposé à Apo finalement de parler aussi d'un film dont on n'a pas encore de bande-annonce finalement dont on n'a pas encore trop de pistes, volontairement pour laisser place un peu à notre imagination Apo, tu confirmes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas encore une bande-annonce Kaamelott 2 Même pas de pistes côté Alexandre Astier Quelques petites pistes, il a quelques petites infos, mais très très peu Il est très chiche en infos, c'est bon je pense Il a bien raison, parce qu'on sait qu'Alexandre Astier veut surprendre Donc là en gros, dans cette vidéo, on va proposer un petit peu nos pistes à nous C'est comme si en fait, Apo et moi devenions l'endimanché Astier et Apo Astier C'est-à-dire qu'on était tout d'un coup face à l'incroyable fait que le papa de Kaamelott, Alexandre Astier, se fait virer de son propre scénario Bon, dans quel monde vivrait-on ? Et nous, on se retrouve à le scénariser Donc là, on est à la première réunion officielle, tous les deux et on vous met la caméra pour que vous profitiez de notre professionnalisme incroyable C'est un petit peu ça Apo, mon dieu Et donc, en tant que, en tant que, je me barre tout seul aussi En tant que scénariste, Apo déjà je pense qu'il faut un petit peu rapidement voir si nous avions aimé déjà le premier volet de Kaamelott parce qu'il va falloir quand même être dans la continuité On sait qu'il y a une trilogie qui est prévue Alors on sait pas encore si on scénarisera le troisième Ça on s'en fiche, on fait la technique Star Wars Chacun réalise et scénarise le sien, c'est un peu ça Mais déjà, bon, qu'est-ce que t'as pensé du 1 pour en arriver après à nos pistes pour le deuxième volet, évidemment ? Alors, le premier volet, c'est pour moi un bon film Un bon brouillon, on va dire Un bon brouillon, puisqu'il n'est pas exemple de défaut Ce film, même s'il est bien meilleur que pas mal de comédies français sortis ces dernières années quand même, il faut quand même le dire Donc déjà, je passerai sur l'ellipse sur le passé d'Arthur Peut-être un petit peu inutile dans ce film Dis-moi, on voit pas tellement où il veut en venir avec cette sorte d'ellipse sur son passeux Moi j'ai pas compris pourquoi cette petite ellipse Si tu l'as compris, toi, bah... Ouais, ouais, mais on en reparlera dans les pistes justement Parce que par rapport à ça, ouais T'inquiète pas, on y reviendra, t'inquiète Peut-être... Il aurait peut-être fallu développer un petit peu plus parce que quand même, ça se passe 10 ans après Ouais Donc... Et Astier avait vendu le film comme un film fait pour les fans Et les non-fans Sauf que, comme j'avais expliqué Perso, étant fan de la série Il y a quelques personnages J'ai du mal à les reconnaître 10 ans après Ils ont pris quand même beaucoup de vieux, les mecs Faut le dire Il y a des nouveaux personnages également Qui arrivent dans la série Il y a Macleod Quand je l'ai vu, moi, avec Léo Dagon J'ai dit, mais qui c'est ce type ? Oui, oui, je comprends Voilà, donc il aurait peut-être fallu faire une petite présentation En disant, ouais, salut Poto, salut... Enfin, Poto, mais... Là, c'est anachronique, là Salut Poto ! Salut Léo Dagon, salut Macleod Ouais, ouais Voilà, qu'on puisse au moins juste une petite phrase Pour représenter et remettre un peu dans le contexte Voilà, c'est un petit peu les défauts Que j'ai relevés dans le film Et puis, ben, les cuts Les cuts, mais je pense Savoir d'où viennent les cuts C'est que Astier, c'est un perfectionniste Donc je pense qu'il a dû revoir, revoir, revoir Et re-revoir les moches Et jamais être content de ce qu'il a fait Je sais que c'est quelqu'un Qui n'est jamais content de ce qu'il fait C'est ça Alexandre Assy Je pense que ça vient de là Il faut pas... Moi, je ne jette pas la pierre Par rapport à ce montage acheturé Voilà Oui, je comprends D'accord, ok Ben, moi, j'étais beaucoup plus enthousiaste Que toi Parce que moi, j'ai beaucoup apprécié Bon, déjà, l'esthétisme Je trouve que formellement Le film est assez brillant Honnêtement J'adore les musiques du film Et après, bon Moi, j'avais un peu peur, si tu veux De l'équilibre un peu comique-dramatique Parce que, bon C'est sur un long format On ne sait pas très bien Ce que ça peut donner Et je trouve vraiment Qu'il a rendu à la fois son film Sombre, épique, émouvant Et quand même par moments Très, très drôle Donc moi, je t'avoue Que j'ai beaucoup moins de réserve Et c'est un vrai plaisir Finalement de voir ce film Mais pas du tout Dans le même esprit Que mes livres préférés De Kaamelott A savoir les premières saisons Tu sais Où c'est 3 minutes d'épisode Et tu fais que te marrer Finalement Là, c'est pas ça C'est-à-dire C'est pas le film Devant lequel tu vas le plus Te taper des barres Mais c'est une vraie aventure Ouais, c'est comme tu dis C'est l'amorce d'une aventure Alors comme tu dis Bon, des fois Il faut un peu Il faut un peu comprendre C'est-à-dire qu'on n'a pas Toutes les clés en main Pour comprendre Et je pense que c'est Un peu fait exprès On a aussi Comme tu le dis Un montage Enfin, moi Je t'avoue Que je trouvais le montage Excellent C'est-à-dire que c'est très ciselé Et bon, c'est vrai Qu'il me semble bien Que Astier Pendant le confinement Il a profité du temps Qu'il avait en plus Pour faire encore du montage Donc je pense que C'est peut-être trop léché Il y a franchement pire Oh oui, oui Bien sûr Moi j'avais vraiment Apprécié ce film beaucoup Mais maintenant C'est bien beau de critiquer Les films des autres N'est-ce pas, Apo ? Mais maintenant On en vient A notre scénario à nous Parce que ça y est Nous sommes donc Éco-scénaristes De Kaamelott Deuxième volet On nous a donné Aucune consigne On a de la chance Franchement Aucune contrainte de studio T'as vu comme la vie est belle Apo ? C'est beau Et Apo, écoute Il faut qu'on trouve des idées Alors, qu'as-tu comme idée ? Je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, mon idée Mon idée Mon idée Ça serait un peu Alors, pour revenir un petit peu Parce que Pour un truc comme un hommage Au papa de la série Asti Qui est un grand fan Si tu ne sais pas Si les gens ne le savent pas De Star Wars Ah oui, bien sûr Ça se ressent d'ailleurs Il y a beaucoup de références à Star Wars Dans tous les épisodes C'est clair Donc, on pourrait voir un peu le scénario Comme un peu l'enquête contre-attaque Ah Voilà, donc Lancelot Qui reviendrait donc en force Sutenu, pardon Par Mélagant Ah oui Parce qu'on voit que Mélagant revient Dans le poste générique C'est une scène poste générique L'Empereur un peu C'est un peu ça Voilà Qui est un petit C'est un peu l'Empereur C'est un petit peu long à venir Oui, beaucoup de monde ne l'ont pas vu Oui D'ailleurs Donc, il serait aidé par Mélagant Et les forces du mal Ah Peut-être également Par le fantôme de son père Que l'on voit Ah oui Sur la forteresse de C'est quoi, c'est pas là C'est ça Oui, oui, c'est ça C'est ça Oui, c'est ça Oui, oui, c'est ça Voilà, son château Également Donc, c'est ce que je pense Également Donc, il va revenir en force Et on peut voir un peu Un parallèle pour moi Entre Camelot et la Tanoire Ah oui Voilà Je vois Voilà, il y a des parallèles quand même Bien sûr Je pense également peut-être Au retour de Morgane La demi-sœur d'Arthur Bien sûr, demi-sœur Qui pourrait se venger Justement de son frère En lui faisant le même coup Que Pendragon a fait A sa mère C'est-à-dire se faire passer Pour Morgane Ah oui Et on aura des flashbacks Comme ça Tu vas être content Voilà On va aller faire Ce fameux héritier À Arthur Ah, d'accord Oui, je vois Et aussi coller À la légende Oui Puisqu'il me semble Que c'est Mordred Le vice incestueux d'Arthur Qui le tue Ah, t'as raison Ah oui Ah oui Toi, t'as un plan bien vicieux Là Voilà Je vous verrai Quand même peut-être Quelque chose comme ça Et puis Terminer cet opus Ce deuxième volet Par un petit fonger Effectivement Où Donc Morgane Couche avec Arthur Oui Il ne le sait pas On le découvre à la fin Et elle révèle À l'écran Ah, j'ai enceint Je vais enfin manger De mon dos du frère Ah, ouais Et alors Petite question Donc tu parles un petit peu Là finalement Du réseau d'alliance Des méchants On va dire Des adversaires d'Arthur Est-ce que tu vois Les exilés dans le lot Tu sais François Rollin Christian Clavier Tu les perblès Tu les vois alliés De Lancelot Ou pas spécialement Alors Rollin peut-être Ouais Parce qu'il y a Morgane Parce que bon Il y a Morgane C'est un personnage Quand même Qui est là Depuis la première saison Si je ne me trompe pas Ah bon Oui, avec la réunion des rois Ah oui, oui, oui T'as raison Si, si, si T'as raison T'as raison Bien sûr Bien sûr Du moins il est là Depuis les premiers C'est un excellent acteur Rollin Il est excellent Dans son rôle Du roi l'autre Avec ses citations latines Douteuse Oui, c'est ça C'est un très bon acteur Je pense qu'il parle Pas mal dans la pro également Alors ça Je ne sais pas Mais Moi j'avais que comprendre Qu'il apprenait Enfin De toute façon Astier donne les textes Souvent en dernier moment A ses acteurs Et que Rollin C'est l'un de ceux Qui retient le mieux Au dernier moment Justement Donc il va y avoir Beaucoup d'intro C'est un excellent acteur C'est un excellent comique C'est le professeur Rollin Un diplômé en Comment c'est ? Spécialiste en tout Mais diplômé en rien Je vois bien Je vois bien Je pense pas Je pense qu'on le reverra Je pense qu'Acier a retenu Qu'il avait pas mal énervé Dans ce premier opus Il y a pas mal de retours Quand même De fans Qui disaient qu'il était Un petit peu énervant Un petit peu inutile Également Plus ou moins inutile Dans ce Dans ce premier volet Je pense pas Qu'on le reverra Le père Blaise S'il retourne sa veste Pourquoi pas D'ailleurs j'ai pas compris Pourquoi il était passé Du côté méchant Tu sais Les hommes d'église On les comprend pas toujours C'est ça Quand t'as Dagoné Non Je pense pas Qu'on le reverra Dagoné Surtout qu'on a déjà Plein de personnages Tu sais Des nouveaux en plus Un peu à introduire Donc si en plus Tu gardes tous les anciens On va jamais s'en sortir Ça va être un peu compliqué C'est ça C'est ça Peut-être Alors après Je parle du côté gentil Donc Côté gentil Peut-être Comment Le Dudakitaine Ah ouais Oui Alain Chabras C'est marrant J'avais pas du tout pensé Mais pourquoi pas J'avais pas pensé On l'a pas vu tant que ça On l'a vu au début du film Oui c'est vrai Voilà C'est l'heure d'ailleurs Ouais Voilà Coucou coucou Voilà Et peut-être également Le retour de Simon Acier Bizarrement absent Du repus Alors il y a une explication Que j'ai pas réussi à retrouver Je crois qu'il était sur un autre projet Son demi-frère également Donc Alex Je crois qu'il était sur un autre projet Donc il a peut-être participé A ce premier opus Mais je pense qu'on le reverra Moi je pense qu'il va avoir Un rôle très important d'ailleurs Mais je le vois plus C'est dans le troisième volet C'est-à-dire qu'à ma vie Dans le deuxième volet Vu qu'on est scénariste On fait ce qu'on veut On peut encore tu vois Essayer de faire patienter les fans Tu vois En leur glissant tu sais Un peu Une sorte de secret Qu'on n'explique pas trop Tu vois Un truc un peu évasif Et on dit oui Il est sur une mission Il est sur un coup Et bon On laissera ça au scénariste du 3 Parce que nous On s'occupe déjà du 2 Le seul méchant Qu'on pourrait éventuellement revoir Ce serait effectivement Le Roi Lotte Puisque c'est un import C'est tout simplement C'est un importémisme de première C'est une salope Excuse-moi de lire De premier rang Tu peux le dire en latin S'il te plaît ? Je ne le connais pas C'est le plus C'est un... Il est toujours dans les mauvais coups Il le dit d'ailleurs très bien Dans les livres Bien sûr Je suis plus ou moins autour De tous les complots Depuis ces 30 dernières années Il le dit très bien C'est ça Comme ça Il a dit ça peut peut-être Éventuellement être deux mois Possible Il est là quand il y a Quand il y a un complot Un attentat Oui je pense qu'il va revenir Alors Peut-être côté continent Puisqu'il est exilé Mais il est exilé de Bretagne Il n'est pas exilé du Royaume de l'Ogre Il me semble Non non je ne crois pas J'avoue je ne le rappelle plus Je ne sais plus Il faudrait que je revoie J'ai le DVD Il faudrait que je revoie le film Ou la fin Du moins où il le dit Il le dit Je ne veux plus vous revoir en Bretagne Je crois que c'est ça Sur l'île de Bretagne Il doit dire quelque chose comme ça Sur l'île de Bretagne Il ne veut plus le voir Dans le Royaume de l'Ogre Donc il se dit Qu'il ne va pas rester Dans son royaume De toute façon au pire De toute façon il ne respecte rien Donc il ne peut très bien Ça ne change pas grand chose Il faut qu'il sorte Parce que s'il est enfermé Qu'on peut être Il ne veut lui-même Il faut qu'il prenne l'air Voilà Un peu ce serait mon idée de scénario Alors Toujours en Bretagne Oui Bien sûr Toujours en Bretagne On verrait Arthur Reconstruire Kaamelott Refonder la table ronde Peut-être dans un format plus simple Parce qu'il a cette autocritique D'ailleurs dans le premier volet Bien sûr Quand il voit la table Fait par Bah Bohort Et ça te pique quoi Bohort Voilà Qui est toute simple Qui est toute bête Et il dit voilà C'est comme ça Quand j'aurai une série Effectivement La table ronde Et puis repartir Sur des bases Un peu plus saines Un peu moins Prises de tête Voilà Je pense qu'il va Il va se faire une autocritique Sur lui-même A mon avis A mon avire Arthur D'accord ok D'accord ok Oui je vois Voilà D'accord Bah oui Je vais te proposer un peu Certaines pistes Qui me viennent en tête Certaines que j'avais noté Qui sont quand même Assez conciliables Et on va pouvoir De toute façon en discuter Puis d'autres bon Honnêtement Bon déjà je commence là-dessus Je t'avoue que Lancelot et Méléagant J'avoue que je sais pas trop Qu'en faire si tu veux Enfin surtout Méléagant Parce que bon ok C'est vrai que ta vision Finalement que ce soit Un peu l'empreuve Elle est quand même pas mal Mais alors après Comme on connait pas trop Ses motivations plus que ça Je t'avoue que je sais pas trop Qu'en faire Attention Attention de ne pas faire Du réchauffé 8 euros 5 Oui voilà C'est ça le problème Parce que t'as l'impression Qu'on a un peu tout vu Avec le personnage Et je t'avoue A mon avis Je pense franchement Que Méléagant On va se concentrer un peu Sur lui Mais comme tu dis Comme il y a un peu Une tartine de méchants On va dire Et d'adversaires potentiels On va peut-être Oui justement Un peu accentuer sur Morgane Parce que alors moi Je m'attends donc Vraiment Enfin c'est ce que je propose Pour notre scénario plutôt Je propose vraiment Un risque absolu C'est à dire que là On a compris Que Arthur et Guenièvre Sont ensemble Ils se sont embrassés Et leur relation Va devenir un petit peu Nian nian Maintenant qu'ils s'aiment Vraiment Tu vois Et que c'est clair Tu vois ce que je veux dire Donc je vois bien Déjà un peu une Guenièvre Toujours aussi gênée Tu sais Parce qu'elle ne connait pas Très bien Les leçons de sexualité Et tout Voilà Tu vois le truc Donc je la vois bien Hyper gênée Et puis la voir Limite sur un concours De circonstances Se mettre à parler Avec Limite Dans un cachot De Kaamelott Cette dame évanouie Qu'on a plus du tout vu De la fin de Kaamelott 1 Et qui commence à lui demander Limite des conseils Parce qu'elle est toujours Un peu cruche Tu vois Guenièvre Et donc en gros Tout le monde Qui se fiche un peu d'elle Je vois bien Shabba Finalement Tu en as parlé Finalement Shabba je le verrais bien Dans le rôle Tu sais du gars Qui va un peu Lui donner des conseils Tu sais C'est le personnage Quand même très posé Dans Kaamelott Très bienveillant Shabba Tu vois ce que je veux dire Et c'est Je le verrais bien Donner des conseils Un peu à Guenièvre Alors là Ça serait sur une partie Un peu comique Dès le départ Tu vois Evidemment Mais alors après Versant en dramatique Comme ça qu'on va partir Je pense franchement Que Guenièvre Ça serait bien De la zigouiller Dès le début Ah carrément Parce que Sinon Arthur Ça va trop bien Pour lui Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que là Finalement Kaamelott volume 1 Bon tu peux t'arrêter là Tout le monde est heureux Tu vois ce que je veux dire Bon tu nous Tu nous inities un peu Vers un combat Mais je veux dire Il a eu donc ce traumatisme Pour moi Donc de flashback Où en gros Il s'est retrouvé Finalement À perdre un peu Son amour de jeunesse Après il y en a eu plein d'autres D'amour de jeunesse Mais finalement C'est un peu le manque de bol Qu'il a Qui pourrait se perpétuer Se perpétuer Pardon Et ça serait un peu Le traumatisme amoureux Éternel du gars Donc je pense qu'il peut y avoir Un peu ce genre de malédiction Ce qui coïncide totalement Avec ton idée de Morgane en soi Parce que Ça peut être un plan des méchants De la zigouiller Et puis Morgane prend sa place Sans que ça se voit spécialement Tu vois Et puis il peut y avoir Limite des quiproquos Hyper malaisants Sur Parce que bon Morgane qui doit se faire passer Même si elle a l'apparence Mais qui doit se faire passer Pour Gugnev Il peut y avoir quand même Des moments assez cocasses Avec Léo Dagant Avec Dame Célif Enfin tu vois Ça peut partir un peu Mais ça peut être très malaisant Mais en même temps Il est capable de faire ça Enfin tu vois Parce que c'est lui qui réalisera Non scénarisme Mais après il se débrouille Pour mettre ça en scène Évidemment Oui bien sûr Mais tu vois Je verrais bien un truc comme ça Et alors je sais pas Ce que t'en penses Mais t'as beaucoup parlé Un peu donc des forces ennemies Moi je t'avoue Que je suis plutôt inspiré Du côté un peu Des gentils Des gentils Notamment avec Merlin Que je verrais bien Pour le coup Ça sera assez surprenant Mais tu vois Avec une montée en puissance Un peu dramatique Je sais pas pourquoi Je verrais bien Merlin Dans la forêt Parce que finalement Il est toujours enfermé Merlin dans le château Et tout Il peut jamais exprimer Un peu ses compétences Ses pouvoirs Oui il est druide Voilà Donc voilà Il est druide Voilà je suis druide Et en gros je le verrais bien Si tu veux exploiter d'un coup Tous ses pouvoirs Dans la forêt Et tu sais C'est le moment où tu te dis Bah ok Mais si le gars a des pouvoirs pareils Bah il n'y a plus besoin D'avoir de méchants Enfin il va les zigouiller en moins de deux C'est le superman Des temps médiévaux Tu vois ce que je veux dire Un petit peu Et alors Et sur une bêtise Tu vois J'exagère un peu Mais limite Il se prend une branche sur la tête Ou t'as Perceval Qui fait n'importe quoi derrière Avec Karadok Et en gros Tu mets hors service Merlin Tu vois Tu l'assommes Ou tu le plonges Dans un pseudo coma Tu vois Ou un truc un peu druidique Tu vois ce que je veux dire Un peu comme le Un peu tu sais Comme le sommeil d'Odin Tu sais Dans la mythologie un peu scandinave Et tout quoi Tu vois Des trucs comme ça Pour le mettre hors service Pendant tout l'épisode Et là tu te dis Bon on est mal barré Et vraiment On va dire Créer un rapport de puissance Assez inégal Parce que bon Même si Arthur Il a son Excalibur Je pense qu'il faut aussi Je sais pas ce que t'en penses Mais il faut aussi garder A l'esprit Qu'Arthur normalement On présume Mais aurait dû tuer Lanceflot A la fin de Kaamelott Tant qu'il en avait la possibilité Et que ça va lui retomber dessus Et je pense que ça va lui retomber dessus Dans le 3 Mais je pense Dès le 2 en soi Avec peut-être les dieux Je vois bien un truc Tu vois Où Méléagant Arrive à piéger Arthur Parce que c'est quand même Un fin tacticien Le Méléagant Et à piéger un peu les dieux Ce qu'il a réussi à faire Déjà avec la Dame du Lac Et tout si tu veux Et à vouloir faire en sorte Finalement Que ce soit Le nouvel élu Que ce soit Perceval Tu vois Parce que Perceval Il y a quelque chose Derrière lui aussi Il est dessiné Voilà exactement Je vois bien Voilà J'ai oublié d'en parler également Dans mon détail Ah bah vas-y Vas-y Dans les livres Oui c'est ça Perceval Il y a une dessinée Mais alors Est-ce que tu penses Qu'on va la perpétuer Dès le 2 Ou est-ce qu'il faut garder ça Pour le 3ème volet Je pense qu'il faut le garder Pour le 3ème D'accord Peut-être donner des petits indices Dans le 2 Peut-être le voir Le voir monter un petit peu En puissance également Perceval Parce qu'on le voit Un petit peu monter en puissance Quand même Dans ce premier opus Ah oui oui On le voit En très bon Très bon chef Enfin très bon Bon chef C'est vitine On voit quand même Que lui Lui Et Caradox Sont quand même Bon ils font ce qu'ils peuvent Les gars Ils sont un peu limités Mais c'est quand même Ils sont comme chef de la résistance Et ils ont quand même pu résister Pendant 10 ans C'est pas rien Bien sûr Bien sûr Et puis bon Ils ont tendance T'amassent la péter Donc ça peut être rigolo Justement qu'il a encore plus De responsabilité Dans ce volet Deuxième volet Oui oui Et puis alors On en a pas parlé Mais Très bien ce qu'ils peuvent en faire Mais je pense qu'ils vont Je sais pas pourquoi Je pense qu'il faut Vu qu'ils ont été intégrés Dans le premier volet Il faut quand même Essayer de les caser Dans ce deuxième volet Ce sont les saxons Avec Sting Et alors Alors je sais pas très bien Parce que bon Eux finalement On a bien compris Ils aiment beaucoup l'argent Bon en même temps A Camelot aussi Tout le monde aime bien l'argent Ça d'accord Mais alors moi Je sais pas ce que t'en penses En tant que cher collègue scénariste Mais Comment on gère La quête du Graal Est-ce qu'on s'occupe encore du Graal Parce que le problème C'est que les saxons S'ils se retrouvent un peu A être alliés Tu sais à la table ronde Avec Arthur et tout Le problème C'est qu'est-ce qu'on fige Cette quête magique Un petit peu Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui m'embête Est-ce qu'il faut se focaliser Également sur la quête du Graal Qui a un peu été mis de côté D'ailleurs À partir du livre 4 Ça a quand même été un peu mis de côté Tout ça Ah oui bien sûr De quête du Graal C'est vrai qu'il faudrait peut-être Effectivement Si tu te reconnais un peu dessus Parce qu'il le dit Ça patoche Ça patoche Mais en même temps Ça patoche Parce que tu le veux bien Au qu'il t'arture Tu n'en es pas C'est ça C'est vrai que là Disons qu'il y a Clairement Le premier volume Le premier volet Je veux dire De Kaamelott Si on devait le résumer C'est un peu la phase De reconstruction C'est-à-dire qu'on en revient En gros On en revient un peu Aux bases du livre 1 À quelques exceptions près Lancelot Il n'est plus dans le château Il y a des Saxons Qui sont un peu derrière Mais il faut faire attention En tant que scénariste De ne pas non plus Répéter Tu vois Un peu ce qui a déjà été fait Même dans des gags Dans les premiers livres Donc c'est pour ça que Finalement Les Saxons La vraie question C'est vrai que je me demande Qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire Ou alors on les intéresse au Graal Mais tu sais Un peu sur une pirouette C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air Très intelligents quand même Les Saxons Donc tu sais Tu essaies un peu De les manipuler En leur disant des trucs Oui vous aurez plein d'argent La richesse et tout Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Le personnage de Sting Est plus intelligent qu'on croit Puisqu'il abuse quand même De Lancelot Il fait croire Oui oui Il va morceler Il va morceler l'île de Bretagne En le donnant Cette petite île Ouais t'as raison quand même Ouais ouais t'as raison Pour mettre les dieux Non t'as raison Il est super malin en fait J'ai jamais dit sortir Il y a d'Averture Mais à quel moment J'ai dit que je sortais Que je tenais indépendance De mon île Ah oui Il a joué à l'envers Il a joué quand même à l'envers Il l'a vu à l'envers À Lancelot Oui et puis surtout Je viens de me rappeler Je suis très mauvais scénariste Décidément Il est quand même intéressé Par le Graal Mais après ce que je veux dire C'est que je sais pas si Ouais enfin il va aider Je vois pas S'il va vraiment Apporter une grande contribution Dans la quête du Graal Parce que maintenant que j'y pense Comme il a parlé du Graal Mais après moi je t'avoue Que pourquoi Là je suis en train de m'en mêler Parce que j'ai oublié de le préciser Mais je pense que Kaamelott deuxième volet Va quand même se passer Mine de rien Quelques années quand même Après le premier volet Et je verrais bien Finalement tu vois Les Saxons En fait Enfin tu vois À un moment donné Nous balancer Ouais on a essayé de chercher le Graal Mais c'est un peu une catastrophe On a rien trouvé Et donc tu les vois un peu Qui ont lâché l'affaire Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça Parce que ça les intéresse à la base Mais je pense que Quand on va arriver dans le deuxième volet Si on avance un petit peu dans le temps Il y a moyen de procéder ainsi Parce que moi je t'avoue Que pourquoi je pense vraiment À cette quête du Graal En soi On a peut-être fait un peu le tour De l'histoire Même si je pense qu'il y a encore Plein de choses à dire Mais c'est surtout que Si tu mets un peu Un ensemble un peu de quêtes Et de Ouais de quêtes magiques Mystiques et tout Tu peux un peu composer des équipes Tu vois Des compositions un peu inédites Comme t'as plein de personnages Et ça peut être pas mal T'as l'équipe A qui va faire ci T'as l'équipe B qui va faire ça Et puis à la fin Bon t'as toutes les équipes Qui viennent se retrouver avec Hamelot Et il peut y avoir un grand combat Dantesque Face à Face à Lancelot de nouveau Ou Méléagant Ou je ne sais quoi Tu vois ce que je veux dire Je pense pas mal à ça Mais c'est vrai qu'après C'est un peu compliqué Ça Comment dire Ça peut être un peu vite décousu Et puis bon Si tu mets un peu Des petites compositions d'équipes T'as aussi un peu le problème Que ça soit quand même Très 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 comique Et on perdrait peut-être Un peu de vue justement Bah tu vois Tout l'aspect dramatique quand même Que Bah qu'on est censé quand même véhiculer Dans une trilogie Parce que si vraiment Vous voulez faire Une comédie à part entière Tu vois de Hamelot Bon je pense que tu fais un film Et on a compris Tu vois C'est un peu ça Donc Et après donc Vient aussi la question J'y pense là A l'instant Tu vas me dire ce que t'en penses Mais La question aussi de la fin C'est à dire Est-ce que comme Hamelot Volet numéro 1 On se dirige plutôt Tu vois vers une fin En soit Enfin ouverte Mais en soit quand même fermé Mine de rien Parce que finalement Ça pourrait s'arrêter là Ou est-ce que comme tu dis Bah tu l'as proposé C'est à dire oui Le cliffhanger Qui nous permet Hop D'aller directement Au volume suivant Bon après Il y a toute cette question De financement Mais je pense que ça sera Je pense que ça sera un carton De toute façon Le volume 2 Donc il y aura un 3 Oui mais je pense que ça Alors ça sera un cliffhanger Alors je vais un petit peu anticiper Parce que sur l'info Qui a été donnée par Alexandre Dasquier Ah Oui Le volet numéro 2 Sera construit donc comme C'est la seule info Qui l'a lâchée D'accord Donc monté un peu comme Kill Bill C'est à dire En deux volets Ah d'accord Ok ouais Donc bon D'accord ok Oui oui Voilà C'est ce qu'il a dit Voilà Il a dit Les films seront plus courts Que le volume 1 D'accord Et ça sera construit en Deux volets Donc c'est pour ça que j'ai pensé Moi En me projectant En tant que scénariste Ah oui Grand scénariste Tu peux le dire En tant que grand scénariste Un cliffhanger Tout simplement A la fin de ce De ce premier De ce deuxième opus Pardon De ce deuxième volet Derrière Qui concerne évidemment Arthur Parce que c'est quand même Le personnage principal Et qui pour moi Comme je te le disais Vraiment Et finalement on est plutôt d'accord Visiblement C'est à dire Qui doit mettre à mal À nouveau Arthur C'est à dire que là On a quand même l'impression Après tu vois le volume 1 Tu vois Tout s'est un peu arrangé Pour lui À nouveau Il a l'air d'aller bien Tu vois Il a l'air d'être bien restructuré Mine de rien Et là finalement Tu vois Le replonger dans un état de trouble Qu'il a toujours connu Mais là Enfin tu vois Qu'il termine vraiment l'épisode Mais j'ai envie de te dire Enfin si c'est possible Mais je veux dire Un peu comme à la fin Du livre 5 Où il est en train De se tenter de se suicider Qui a toute une référence Au sacrifié Enfin au suicidé A Jésus et tout On peut faire un peu de surenchère Mais c'est ce que je propose Pour apporter finalement Une progression assez Injuste pour Arthur Qui quand même Est pas un vilain gars Et qui essaie de faire au mieux Mais un peu Pour moi tu vois Dans le 2 Ça doit être un peu Comme tu le disais C'est cette idée D'empire contre-attaque C'est à dire que finalement Tout part plutôt bien Parce que c'est ça Dans Star Wars L'empire contre-attaque Au début Bon oui Il y a l'empire Qui redébarque Mais je veux dire Si tu as aucune image du film Tu te dis Bon bah ça va Vu l'épisode précédent Tout va rouler Et finalement C'est tout l'inverse Qui se produit Avant évidemment Bon une trilogie Qui se terminera Avec un troisième opus Qui sera peut-être Un petit peu plus encourageant Même si bon Je ne prévois pas Un destin très heureux Pour Arthur Mais bon On scénarise déjà Le 2 Déjà S'il l'a dit Ça va aller De plus en plus sombre C'est pour ça Que les Je me parle en offre Tout à l'heure Que les premiers livres Sont très comiques Oui Et plus ça va Plus on va dans le dramatique C'est voulu C'est voulu Parce qu'on l'a bien rappelé Et je vous rappelle Que la légende De Kaamelott A l'origine Ce n'est pas toujours Le rigolo C'est dramatique C'est dramatique Bien sûr Donc au départ Effectivement C'est la fête du slip Je reprends ces mots Oui bien sûr C'est la fête du slip C'est tout va bien Tout le monde est heureux On met la quête Et tout Et puis plus ça va Plus ça avance Plus ça patauge Il y a la trahison De Lancelot Etc Plus on avance Dans le dramatique Voilà Et c'est ce qu'il voulait Vraiment Faire ça Alors après On se projette Dans le fait Qu'est-ce qu'il n'est plus Dans le projet Je suis d'accord Il faut quand même Coller à la légende Bien sûr Oui puis il faut quand même Avoir une Enfin il faut quand même Avoir une progression Et c'est vrai que de toute façon Autant moi C'est vrai que Si tu prends la série C'est vrai qu'elle s'est vraiment Assombrie au fur et à mesure Même si tu vois J'ai quand même trouvé Que en soi Le premier volet Le film Et c'est vraiment Un petit peu de synthétiser Tous les états possibles Si tu veux Tu vois des saisons C'est à dire que J'ai trouvé moins sombre Que les dernières Des derniers livres Mais à la fois Je les trouve aussi Moins comiques Que les premiers Mais tu vois C'est un bon agrégat Et c'est vrai que Moi je verrais plus Au lieu d'allier Un petit peu Ces deux tons Je verrais plus Tu vois Dans cette idée de progression Dans Kaamelott Deuxième volet Un départ Tu vois un petit peu Vraiment joyeux Et uniquement joyeux Tu vois Où tout roule Plus ou moins Finalement Même si tu peux avoir Quelques embûches Et où d'un coup Vraiment ouais Ça part Ça part très mal Et je vois vraiment Tu vois Enfin je te propose Vraiment des dialogues Disons Disons comiques Disons T'en as vraiment beaucoup Tu vois limite au début Puis après limite S'il est 30 voire 40 Voire dernière heure Du film Il n'y en a pas C'est presque un peu Face pas Tu vois ce que je veux dire Pour décontenancer A nouveau le spectateur Parce que bon Astier a réussi Et si nous On doit passer derrière Il faut maintenir Cet état chez le spectateur Tu vois ce que je veux dire On peut pas donner au spectateur Ce qu'il a envie de voir Enfin ça me paraît inconcevable Tu vois Pour cette fin D'épopée Attention quand même On va partir comique On va finir dramatique Pour quand même laisser Un petit peu de comique Quand même Dans la fin Parce que sinon Le reproche que les gens Peuvent dire C'est Oui bah le film Il est très bien Dans la première partie Puis après on se fait chier Dans la deuxième Dans la deuxième Parce que c'est pas drôle Non il faut quand même laisser Un petit peu de touche comique On est en désaccord artistique Là Peut-être Tout en restant Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le tragique Ouais En faisant du comique Mais tu sais Passons avec Avec les Les Peuvent S'envoyer Oui Par exemple Comme dans le livre 6 Quand tu as Les sénateurs Qui sont dans leur bain Oui Qui se prennent la tête En me disant Moi je suis flanqué J'avais C'est des trucs comme ça Les Tipiques comme ça Les Les petites Les petites réflexions Comiques Également La grande Ou alors les tirades Comme on peut voir Avec Avec César Ou des grands moments Ou des vrais moments Tu vois Marquants Qui sont formidables Je pense à Pierre Monte C'est ça Oui c'est ça Quand il dit J'ai du mal Avec les noms Ce matin Tu t'appelles Apo Astier N'oublie pas Apo Astier Pardon Quand il dit Par exemple On n'est pas On n'est pas chef Oui On devient chef Et on le mérite pas On le mérite après On le mérite pas On le mérite après Il dit Fais semblant Fais semblant A force de faire semblant On n'aura plus besoin De faire semblant J'ai trouvé cette tirade Absolument magnifique Également C'est ça Le genre de tirade là Qu'il faudrait Effectivement Mettre dans la deuxième partie Oui du film C'est-à-dire Un moment comique Pour ne pas Effectivement Que le spectateur s'ennuie En fait Si tu veux L'idée qui me vient Par rapport à ce que tu dis Heureusement Qu'on s'appelle Pour la première fois Pour commencer à scénariser ce film Parce qu'il y a encore du travail On a encore des mois de travail T'en as conscience Bah oui C'est encore du boulot Mais bon Je vois bien un peu Un folie des grandeurs Mais obscur Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire cette idée Que bon Dans la folie des grandeurs Comédie française On a quand même Une critique Enfin à chaque fois Si tu veux Tu sais Du personnel politique Tu vois Ça balance quoi Tu vois ce que je veux dire Et des tirades un peu comme ça Tu vois Je suis ministre Je ne sais rien faire Enfin tu vois Des tirades qui montrent vraiment Que malgré Comme tu dis Cette tragédie Qui va monter en puissance On doit garder en fait Une échelle humaine Pour nos personnages Parce que l'idée Quand j'ai dit Qu'il ne fallait pas Qu'il y ait de comédie En fait Oui c'est un peu exagéré Dans la deuxième partie Du deuxième volet Mais l'idée C'est que Montrer qu'ils sont toujours En galère Ça c'est clair Et c'est justement La source de la comédie Vient justement De leur incompétence Et à la fois C'est un peu C'est un peu malaisant Parce que Tu as Tu as vraiment Un enjeu Tu vois Avec Méliagant Qui est revenu Avec Lancelot Et finalement Tu sais un peu Ce type de film Où t'as envie De te lever de ton siège Et t'as envie De donner envie Au spectateur D'arriver dans le film Et de donner un coup de pied Au fesse à tout le monde Pour se grouiller Et arrêter de De perdre du temps Sur des digressions Parce que Même si tu vois Je vois une montée En puissance dramatique Je veux pas perdre de vue Pour moi Enfin l'essence de Kaamelott Du début En fait C'est vraiment cette idée Que les personnages S'embrouillent pour une raison Ils restent toujours Plus ou moins sur cette raison Mais tu sais Ils partent dans des Ouais c'est ça Comme tu dis Ils partent dans des insultes Et tout Tout va Et finalement Bon ils trouvent rarement Une solution à leur problème Ou alors ils en trouvent une Mais deux secondes Avant que ça reparte en caouette Tu vois je vois un peu Ce Je vois un peu Une absence de compromis Comme d'habitude Avec Avec les personnages de Kaamelott Mais sauf que là Ça serait vraiment Terrible quoi Tu vois ce que je veux dire Ça peut être fatal De perdre trop de temps A jacasser Donc oui t'as raison Ça sera encore Les deux tons Qui seraient Qui seraient unis Bien sûr Bien sûr Oui oui Bah oui C'est vrai qu'on a déjà Quand même pas mal d'idées Pour une première réunion Téléphonique en plus Parce que bon Covid oblige Donc on est obligé De s'appeler On peut pas encore se voir Mais comment ça sera possible Et bien nous Nous irons au studio Je sais plus M6 Je sais plus Bref Je sais plus Lui qui finance C'est calme C'est calme Ah bon C'est calme Ah bon Je sais plus Je crois qu'il est toujours calme Ah bah Attends Je regarde quand même Attends Cavelotte On est pas très bien renseigné C'est pas M6 non Groupe M6 non Oui mais justement Il fait partie Ah oui calme T'as raison J'ai le DVD là Oui oui calme 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 C'est partie du groupe Du groupe M6 D'ailleurs c'est pour ça Qu'il a eu Énormément de mal A faire ce film Question de droit d'auteur Etc On va revenir là dessus Mais voilà Il s'est fait un petit peu Entubé on va dire Avec ses droits d'auteur Assis Et c'est pour ça Que ça a mis 10 ans A sortir C'est clair Mais heureusement Avec ce deuxième volet Vu qu'on le scénarise Pour avoir une bonne histoire Mais mine de rien Je pense qu'il y aura besoin D'un petit peu moins de budget Que pour le premier volet Parce que bon finalement Le scénario est très important Pour déterminer le budget D'un film N'est-ce pas Donc finalement On permet aux studios de production De faire quelques petites économies Par rapport au premier volet 15 millions d'euros Pour le premier Ouais Non On peut être À 12 Il y a eu des scènes Il y a eu des scènes à l'étranger Il y a eu des scènes Où Où est-ce qu'il est parti Là Au désert Je sais pas Ah oui exact Sultana d'Omane Oui bah là On va pas aller On va pas aller là-bas Donc c'est bon Non ça sera en fin d'année Le Qatar J'ai trompé Si on vire Je veux pas être méchant Si on vire clavier On peut faire des économies Ah bah oui Evidemment En tant que scénariste On est conscient Je pense que dans les gaz millions Le BPR Il s'est bien servi Il y a un bon million Pour restier Non mais pour restier Pour clavier Oh là oui L'absus pardon Oh là là C'est que les autres A pas c'est que des potes Donc je pense pas Qu'il est Qu'ils aient trop tapé Dans la caisse En fait Aux alentours Je dirais De 10 millions d'euros De buvets Ouais donc ça va Donc ça va être accepté Dans notre scénario Même s'il est pas terrible En soi c'est pas très grave Ça va être accepté Comment ça va être pas terrible Non 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 mais dans le cas Non mais dans la mesure On nous dit que c'est pas terrible Bon on mettra en avant Que l'argent Bon ça se trouve pas Partout Pas dans les poulettes De Cadoc Et donc Non bah pas du tout Donc que ça va quand même Non mais en tout cas On a bien rigolé Mais je suis Je suis très content déjà Que nous ayons pu discuter De ce De finalement De ce nouveau concept Que j'avais envie Un petit peu de tester Je sais pas ce que ça donne J'écouterais ça Je pense que c'était Très amusant En tout cas pour nous Je sais pas ce que t'en as pensé Ce jeu de rôle un peu Mais sérieux quand même C'est très amusant C'est très amusant De faire des plans sur la comète Sur un film qui n'est pas encore sorti Sur lequel on n'a pas encore D'infos Et puis si Alexandre Assier nous écoute Et si nous pique nos idées Attention On va débarquer sur le milieu du tournage Je suis ça Faire des manifs Rendez nous notre film C'est ça Alors je fais De toute façon Je fais entièrement confiance À Alexandre Assier C'est un grand scénariste Un grand métaire Mais oui bien sûr Un grand écrivain Un grand tout Parce qu'il fait tout en fait Sur ce film C'est un homme complet Alexandre Assier C'est ça Je lui fais Entièrement confiance Sur ce deuxième opus Prévu pour printemps 2023 Apparemment Oh bah On a du boulot Faut qu'on se grouille Je plaisante Oui c'est ça Oui non mais Ah ouais d'accord Ah ouais quand même Ça va vite arriver alors Ah oui oui Il l'a bien dit Il l'a dit Ça ira beaucoup plus vite Que le premier volet Il a déjà pas mal bossé dessus Il l'a dit D'accord C'est normal En même temps Il a son scénar Non mais je plaisante Après bon c'est vrai Que c'était C'était une idée Là de concept Qui finalement J'aimerais bien appliquer Là à d'autres films J'essaierais d'avoir D'autres invités Ou à peu Quand tu voudras revenir Avec grand plaisir Tu sais que tu es bienvenu désormais Mais c'est vrai Évidemment On n'est pas là En train de dire Astier on l'aime pas Et on a envie de le dégager C'est pas ça C'est juste un jeu On sait très bien Qu'on réalisera jamais De films professionnels Qu'on n'en scénarisera pas non plus Mais là au moins Ça permet tout simplement De s'amuser De parler de cinéma Un petit peu autrement En essayant de réfléchir Et de se mettre un peu A la place des spectateurs De leurs attentes Essayer de scénariser Quand même De manière Pas trop trop mauvaise Quand même Tu vois Et finalement Le constat Je pense Je sais pas ce que t'en penses Mais en guise de conclusion Comme souvent dans Kaamelott Je pense pour Astier On est quand même pas mal parti Pour essayer de concocter Un petit scénario Des personnages en eux-mêmes Tu vois On est pas parti trop D'une situation On est parti vraiment De chaque personnage Tu vois T'as commencé par ça Et un par un T'as un peu détaillé Tous les personnages Que tu voulais voir Un peu en priorité Pour perpétuer l'histoire Un petit peu Tu vois C'est intéressant quand même Je trouve Tout ça De toute façon C'est Kaamelott Ça tourne beaucoup Autour des personnages Bien sûr Et le jour où Tu ne montres que des décors Et qu'il n'y a plus de personnages On va t'inquiéter Tu vois Explique-moi La légende Oui C'est conçu autour De la légende De Kaamelott De façon Très burlesque Très anachronique Souvent d'ailleurs Il y a beaucoup d'anachronisme Dans Kaamelott Mais ça On s'en fout Ailleurs J'ai été honoré de te dire Et Astier Se base plus Sur les persos Bien sûr La légende C'est à côté Alors oui Il se fie à la légende Mais c'est secondaire C'est secondaire Bien sûr Bien sûr De toute façon Évidemment On compte sur lui Pour réaliser Scénariser Tout ce que vous voulez Composer Kaamelott De votre deuxième volet Et troisième volet Parce que Évidemment Il a sa patte artistique Bien à lui Finalement C'est son identité C'est sa signature Donc désolé Monsieur Astier D'avoir voulu Vous voler votre travail Non mais Plus sérieusement Apo Je te propose Que nous balancions Le mot de la fin Qu'en penses-tu ? Attention Est-ce que tu es prêt ? Tu connais le mot magique Sur ma chaîne Ou tu t'en rappelles plus ? Je peux t'aider si tu veux C'est ciao à la prochaine Mais c'est pas grave Attention En même temps Parce qu'il faut être synchro Comme Monsieur Astier Grand compositeur Attention 3 2 1 Ciao Et à la S'enchaîne C'est dur en distanciel Mais on y arrive T'en rappelé C'est dur en distanciel C'est dur en distanciel